C'est un marché que l'on va créer au fur et à mesure de la sensibilisation qui pourra être faite. Il faut que les producteurs sachent l'intérêt qu'ils ont à utiliser un produit organique dans leur plantation. Il faut qu'ils prennent conscience de l'intérêt qu'ils pourraient avoir à produire de manière biologique. Pour convaincre, le directeur général n'hésite pas à mouiller la chemise en se déplaçant lui-même dans les champs les plus reculés à la rencontre des planteurs. Le produit biologique que nous avons mis au point, l'éléphant vert, c'est un produit qui est préventif, pas curatif. Donc vous pouvez l'appliquer en amont pour pouvoir empêcher la propagation et le développement de la maladie. Il lui propose des nouveaux produits à même de protéger ses cultures des maladies. Ce n'est pas la première fois que ce planteur a affaire à l'éléphant vert. Il utilise depuis deux ans déjà des engrais bio et a noté d'importants changements dans sa plantation de cacao. Il y a eu une amélioration et puis la production a augmenté par rapport au passé. Ça a augmenté, ça a augmenté. Et puis j'ai pu avoir des productions tous les deux mois, j'ai quelque chose par rapport au passé. Il faut attendre trois ou quatre mois. Maintenant, je peux avoir des productions tous les deux mois. Si ce cacao culteur ne s'est pas encore entièrement converti à l'agriculture biologique, d'autres ont compris l'immense bénéfice qu'ils pouvaient tirer d'une production de cacao 100% bio. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.